Bonjour, aujourd'hui, on va monter une libellule à l'aide de nos ailes de libellule à trappe. Pour commencer, on va se faire une bonne base de fil sur le dos de notre hameçon. Les hameçons que j'utilise aujourd'hui, c'est des hameçons pour mouches sèches de grandeur 6. On va se faire une petite base de fil pour que nos ailes adhèrent bien sur le dessus. On va ramener le fil vers l'avant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de super-colle pour bien sécuriser les ailes sur le dessus de mon hameçon. Comme ça ici. Les ailes que je prends aujourd'hui, c'est des ailes de grandeur numéro 2. Je vais venir juste la déposer sur le dessus de mon hameçon ici. Je vais venir la sécuriser avec quelques tours en avant. Je vais faire quelques tours dans le milieu ici, comme ça. Et ensuite, quelques tours à l'arrière de mes ailes. Et ensuite, pour faire sûr que mes ailes ne vont pas pivoter sur mon hameçon, je vais juste venir faire des croisements, comme ça ici, pour éviter que mes ailes pivotent sur le dos de mon hameçon. Comme ça ici. Je vais faire des croisements en avant ici aussi. Parfait, comme ça. Comme ça, quelques tours en avant. Je reviens vers l'arrière. Parfait, comme ça ici. Pour mon montage, je vais utiliser un petit bout environ 10 cm de chenille que je vais venir fixer en arrière, comme ça. Et je vais utiliser du papier de foam que je vais venir tailler en pointe, comme ça ici. Une bande d'environ un quart de pouce que je vais venir attacher vers l'arrière de mes ailes. C'est un petit peu le même type de montage que les mouches Gurgler, si vous êtes familier avec ce type de mouches-là. Ensuite, je ramène mon fil vers l'avant, comme ça ici. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enrouler ma chenille autour de mes ailes ici, pour faire un peu de brillance sur mon corps. Et je vais venir sécuriser ça à l'avant de mon hameçon, ici, comme ça. C'est ici. Ensuite, je vais venir couper l'excédent. Excusez-moi pour les doigts dans le plan. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma bande de foam, je vais venir la replier vers l'avant ici, puis je vais venir la sécuriser en arrière de l'œil de mon hameçon, en faisant quelques tours ici. Et je vais venir replacer ça bien droit. Je vais replier ça vers l'arrière, comme ça ici. Je vais venir commencer à bâtir mon corps en venant sécuriser ça entre mes deux ailes. Et ensuite, en arrière de ma pare d'aile, comme ça ici en arrière. Fait que là, pour le montage, ce qui est un peu plus tricky, c'est que je vais devoir faire deux demi-clés pour pouvoir sortir ma mouche de mon étau parce que je vais devoir la retourner, venir couper ma queue à la longueur de mon squelette ici et tailler ça en pointe ici, comme ça ici. Ensuite, je vais prendre ma libellule, je vais la sortir de l'étau et je vais la placer face vers l'arrière. Pour finir la queue, tout ce que j'ai à faire, c'est sécuriser la partie de forme avec le squelette de ma libellule. Je vais venir pincer, puis je vais venir juste faire quelques tours ici, sécuriser ça ici. Ça va faire des sections de ma queue. Je vais faire ça jusqu'au bout. Comme ça, ici. Et quand j'arrive au bout, je viens faire quelques tours. Je viens finir ça avec quelques demi-clés. Et voilà, comme ça, une troisième pour la chance. Je coupe mon fil. J'ajoute un petit peu de colle. Et voilà, une libellule prête à pêcher.